et coach pour les startups qui viendraient à rejoindre ID2Move. On a aussi notre zone de vol maintenant qui est bien lancée. Malheureusement, aujourd'hui, il pleut, mais venez quand vous le souhaitez. On a une interface qui est mise en place pour vous recevoir. C'est ID2Move et Hydronect qui ont mis en place cette interface qui vous permet de réserver votre zone de vol. Ça, c'est les grandes lignes. Le point suivant dans l'agenda, c'est évidemment la réglementation européenne et le fait que cette réglementation européenne, ou la mise en place de cette réglementation européenne, a été postrosée au 1er janvier 2021. Vous avez tous reçu, je pense, en tant que pilote ou opérateur, la communication de la DGTA. Quelques points importants à souligner pour ceux qui n'ont pas encore leur licence et qui sont en attente de passage d'examen 1, la DGTA vient ce matin, très tôt d'ailleurs, 6h30, d'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour vous informer que vous pouvez passer vos examens théoriques. Et les nouvelles dates, je reprends mes petites notes, sont le 9, le 15, le 16, le 22, le 23, le 29 et le 30 juin. Donc, vous pouvez vous inscrire dès matin pour passer votre examen théorique. Et n'oubliez pas de vous y prendre à temps également pour votre examen pratique. C'est assez important. L'autre point important que je voulais souligner, c'est les opérations manuelles et les demandes de prorogation. Donc, attention, la date limite, c'est le 31 de 10 2020. Pensez-y à temps. Les demandes sont très importantes au niveau de la DGTA. Donc, juste un petit rappel, n'oubliez pas de joindre à votre demande de prorogation les attestations d'assurance pour chaque machine. Reprenons les coordonnées des machines qui doivent être bien reprises sur le document d'assurance ainsi que la date de validité en cours. Les conventions éventuelles, et ça, j'y reviendrai plus tard, entre détenteurs de drones et opérateurs. Si à un moment, vous n'avez pas de canevas pour faire des contrats de prêt ou ce genre de choses, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra éventuellement vous donner un coup de main pour cela qui reprennent les parties prenantes sur le contrat, les machines et la validité de la convention. Donc, vous pouvez la mettre pour une période de un an, par exemple, ou vous ne pouvez lui mettre aucune date d'échéance, mais pensez-y. La demande de la prorogation dûment complétée, l'annexe 2 mentionnant le LAPL en cours de validité. Et pour finir, indiquez clairement dans le mail si l'opération manuelle comporte des modifications par rapport à la précédente version. C'est super important, parce que ça ne va pas vous permettre d'accélérer le processus. Donc voilà, ça, c'est les points importants auxquels vous devez faire attention. Pour le reste, je pense qu'on a vérifié encore dans un groupe de travail ce matin, le Working Group 5 au BCDC. Vous avez un FAQ qui est assez complet sur le site internet de la DGTA. S'il y a des questions par rapport à ce FAQ, si vous avez encore des questions pour le moment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on tentera d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, parce que ça peut arriver, on prendra contact avec la DGTA pour trouver rapidement une réponse. On vous contactera personnellement et on l'affichera sur les réseaux sociaux ou dans une newsletter pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Emilien, je propose qu'on continue sur… Exactement, on peut passer directement à notre premier invité du jour. Je vais essayer si ça veut bien. Voilà, c'est Xavier Takoun. Est-ce que tu es là, Xavier ? Il faut que… Oui, bonjour à tous, je suis là. Parfait. Je vais activer ma caméra également. Bonjour. Et tu peux partager ton écran. Je vais retirer le mien. Comme ça, tu pourras partager le tien. Pour l'instant, il est mis que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Il est dans les pommes. Voilà. Parfait, merci. Alors, je vais juste couper. Voilà. Bonjour à tous. Mon nom est Xavier Takoun du bureau d'études Espace Mobilité basé à Bruxelles. Je remercie tout d'abord ID2Move pour cette opportunité de vous présenter un projet naissant et que je fais au nom d'une série de partenaires, en particulier la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et le TEC, qui sont vraiment les chevilles ouvrières de ce projet. D'ailleurs, on a parmi nous Benoît Van Calbert, qui est coordinateur mobilité pour la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve et qui suit ce projet Navajo. Et donc, il interviendra certainement pour donner quelques informations complémentaires ou pour répondre à vos questions. Donc voilà, pendant une dizaine de minutes, je vais vous présenter un peu l'étonnant et aboutissant de ce projet d'innovation pour après avoir le temps aussi de discuter avec vous, d'avoir certaines de vos questions. Mais surtout, ce qui est intéressant pour nous, indépendamment de vous présenter le contenu du projet, c'est de voir les synergies possibles avec les acteurs qui sont présents aujourd'hui parce que c'est un projet qu'on veut assez emblématique pour la Wallonie, pour le Brabant-Wallon et qui doit essayer de faire converger différentes expertises au travers d'un Living Lab et pas seulement sur les dimensions technologiques, mais sur toutes les facettes de sécurité, d'interface homme-machine, tout simplement d'expérimentation de nouveaux concepts. Voilà. Donc, la genèse du projet, elle date d'il y a un peu plus d'un an, à savoir que, donc, Espace Mobilité, c'est un bureau de conseil privé qui était en association avec deux autres bureaux d'études pour accompagner la ville d'Otény-Louvain-la-Neuve pour l'actualisation de son plan de mobilité. Vu les développements urbanistiques très importants qu'il y a eu à Louvain-la-Neuve ces dernières années et qui sont encore planifiés, il était important de développer une nouvelle vision pour voir comment essayer d'équilibrer les besoins de déplacement, l'utilisation croissante, malheureusement, dans cette zone de la voiture individuelle. Et donc, il y a toute une série d'actions qui ont été proposées et qui ont été débattues ensemble avec des opérateurs de transport, l'UCL, la ville, la région, etc. Et une de ces actions, c'était de se projeter, d'être dans une approche plus innovante et de se poser la question de modes de transport plus futuristes, à savoir des transports à la demande. D'un côté, de voir comment est-ce qu'on pouvait flexibiliser des services de transport public, mais également de voir en quoi est-ce que l'automatisation des véhicules était une opportunité ou une menace pour le territoire de Louvain-la-Neuve. Donc, ce workshop avait rassemblé pas mal de monde, mais vraiment sur le cas particulier de Louvain-la-Neuve, pour se rendre compte de cette évolution que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui s'accélère en particulier pour les voitures, même si on a des développements intéressants en matière de navettes autonomes, de se rendre compte aussi que les villes et les acteurs du transport public ne doivent pas rester au balcon, qu'il faut être très proactif dans le domaine pour éviter une utilisation encore plus manifeste de la voiture individuelle. Et puis, pour arriver à la conclusion que s'il y a bien un endroit où on pouvait commencer en Wallonie, c'est évidemment pas le seul, il y a plein d'autres territoires qui sont des candidats intéressants pour cela, mais clairement que le territoire de Louvain-la-Neuve avait une série d'atouts pour développer ce genre de projet, de par son urbanisme compact, son historique d'un urbanisme assez atypique avec ce grand piétonnier, cette dalle, la mixité des fonctions, où on voit ce rééquilibrage entre des activités académiques, des activités économiques, du résidentiel et du commercial, les enjeux d'intermodalité très forts avec gare des bus, gare ferroviaire. Et puis, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, les synergies possibles avec le secteur des entreprises, le secteur académique et finalement tous les citoyens qui convergent vers ce pôle assez particulier. Peu de temps après, en fait, ça a été vraiment un concours de circonstances quelque part. Je pense que deux semaines après notre workshop, Digitalo-Hallonia lançait son appel au territoire intelligent afin de développer des écosystèmes urbains basés sur les nouvelles technologies, sur la digitalisation. Les objectifs, je ne vais pas les présenter ici, il y en a deux que je vais citer, c'était créer des microservices utiles aux citoyens. On est bien dans une approche de microservices, on n'est pas en train de révolutionner la mobilité, on est en train de gagner en agilité, d'essayer de tester des choses et de voir comment, à moyen et long terme, elles pourraient transformer nos territoires. Et puis, surtout, il y avait cette opportunité que Digitalo-Hallonia offrait de cofinancement de projets très concrets, mais en même temps ambitieux et innovants. Voilà ce qui nous a motivés. Et donc, la dynamique, elle s'est enchaînée très rapidement. Je pense que c'est là qu'on voit la force de ces dispositifs de soutien, mais aussi de cofinancement, de forcer la transversalité des projets. Et donc, il y a une série d'acteurs qui s'en trouvent autour de la table pour créer le projet qui a eu différents noms et qui maintenant s'appelle le projet Navajo. La philosophie qui est derrière, c'est tout d'abord, comme on l'a dit, de se préparer à ces mutations profondes du secteur de la mobilité liées à la connectivité, à l'automatisation, mais aussi, indépendamment de cela, de finalement remplir le gap qu'on a entre une voiture individuelle, hyper flexible, hyper individualisée avec tous les problèmes qu'on peut avoir, et d'un autre côté, un transport public qui peut être très efficace en matière environnementale, mais qui n'est pas du tout flexible et très contraint. Et entre les deux, l'objectif étant de trouver quelque chose qui va prendre le meilleur des deux et qui va essayer de soulager un petit peu nos territoires avec cette notion de mobility on demand. Notion qu'on connaît très bien, évidemment, en milieu urbain dense, dans les grandes métropoles, avec l'uberisation et ce genre de concepts, mais plus difficile à mettre en œuvre sur des territoires un peu plus annexes, périurbains, qui ont une certaine densité, un certain potentiel, mais où il faut réinventer le business model et la manière dont l'écosystème peut s'activer. Une autre philosophie, alors c'est un petit peu petit ici, l'image, mais je la trouve importante, c'est la philosophie de l'Union internationale des transports publics qui milite beaucoup pour l'automatisation des véhicules et surtout pour la prise de position en se disant que si on remplace les voitures actuelles par des voitures autonomes, on va droit dans le mur parce que ça a été prouvé par plus d'une vingtaine d'études que les bienfaits qu'on espère donner à cette autonomie des véhicules vont être largement compensés par une augmentation globale de la mobilité, par le fait de donner la mobilité automobile à des gens qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement la capacité de conduire, etc. Et donc, il faut bien réfléchir à la manière dont on va intégrer l'automatisation des véhicules sur nos territoires. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment l'intégration de ces flottes de voitures, ces flottes de navettes autonomes ou un réseau de transports publics structurants dont on bénéficie à Louvain-la-Neuve avec un certain nombre de lignes de bus très efficaces avec une gare des bus et évidemment la gare ferroviaire et la liaison ferroviaire vers différents lieux en Belgique. Navajo, un projet, deux concepts, un service de minibus à la demande dans une zone définie, ça, ça n'a rien d'autonome, c'est vraiment du transport à la demande avec des minibus conduits par des humains et un autre concept qui est le test d'une navette autonome sur un itinéraire fixe. Donc, on voit bien la différence. D'un côté, on a une hyper-flexibilité mais on est, je vais dire, un peu dans l'ancien monde à savoir que c'est encore avec des human-driven. D'un autre côté, on a quelque chose de plus futuriste mais relativement contraignant parce qu'on est encore sur un itinéraire fixe. C'est voulu de garder ces deux approches séparées parce qu'aujourd'hui, on est en phase d'apprentissage pour nos territoires dans un but de converger à terme où en fait, le service ne fera plus qu'un. À savoir qu'on sera dans le fameux concept du robotaxi mais pas pour un seul individu, pour un robotaxi partagé qui pourra être à la demande dans une zone définie et autonome. Mais aujourd'hui, ça est encore relativement difficile à organiser et donc pour apprendre, pour faire ces armes, on a décidé de développer les deux concepts en parallèle et de voir ce que ça pouvait donner. Transport à la demande, donc la caractéristique, le service est en cours d'élaboration. Donc, des cahiers de charges ont été envoyés à toute une série de start-up internationales pour essayer d'avoir une solution qui puisse correspondre aux besoins de Louvain-la-Neuve mais plus largement de la Wallonie. L'idée n'est pas de transformer Louvain-la-Neuve en une smart city et d'oublier le reste du territoire loin de là. C'est de faire des tests sur Louvain-la-Neuve pour après voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner sur des territoires plus ou moins équivalents ou comment revoir un service de transport à la demande dynamique par rapport à d'autres enjeux urbains, périurbains ou ruraux. Le concept proposé, on verra à quoi on arrive sur base des réponses au cahier de charges, c'est donc un service de transport à la demande disponible sur une partie du territoire, j'y reviendrai, mais couvrant les parcs scientifiques. C'est un des grands enjeux, c'est de couvrir notamment les zones d'emploi. Réservation maximum 15 minutes à l'avance, donc on veut quelque chose de très dynamique. Alors attention, il sera possible de réserver deux jours ou une semaine à l'avance aussi, mais on veut qu'on soit quasiment dans l'instantanéité. Alors on n'est pas nécessairement dans du temps réel, parce qu'on est sur un territoire moins dense que dans une grande ville, mais en tout cas, on veut tendre vers sur une quasi-instantanéité via smartphone, potentiellement interface web, voire par centrale téléphonique. Le système offre une gestion centralisée qui doit déterminer le meilleur parcours, mais dont l'objectif est bien de regrouper plusieurs passagers. L'objectif n'est pas de faire du taxi moderne avec commande par smartphone. Ici, on est vraiment dans un objectif de mutualisation des courses et d'optimisation des déplacements. Le service devrait être exploité pendant plusieurs mois, six jours sur sept pendant une dizaine d'heures par jour. Lancement avec toutes les réserves d'usage prévues pour l'automne 2020. La crise est passée par là. Néanmoins, aujourd'hui, les timings ont suivi. Très belle collaboration de tous les acteurs malgré le remote working. Le territoire, pensé à l'heure actuelle, et tout ça, nouveau, est à prendre avec des pincettes parce que c'est une collaboration aussi avec la société qui sera en charge de le mettre en œuvre. Il faut savoir que les minibus seront opérés par le tech, avec des chauffeurs tech, mais on va utiliser une technologie pour laquelle un cahier de charge a donc été lancé. La zone, elle est libre, c'est-à-dire qu'on peut aller plus ou moins de partout à partout. Néanmoins, on va sélectionner des arrêts potentiels, des arrêts avec des déplacements intéressants pour faire du point à point et rabattre, par exemple, des gens du CBTC vers la gare ou des gens qui arriveraient en train pour aller au Cercle du Lac, à l'Axis Park, etc., et combiner le fait que différents types d'usages peuvent coexister entre les habitants, entre les visiteurs, entre les employés des entreprises ou les employés doctorants de l'université, etc. Donc, ça, c'est pour le transport à la demande, une des facettes, mais pas la moins importante. On pense que c'est très important de ne pas être quelque part omnubilé par l'automatisation des véhicules. C'est une technologie en soi, mais l'automatisation des véhicules ne sera performante que si on maîtrise bien le concept de transport à la demande et l'un ne va pas sans l'autre, d'où les deux volets. Et puis, le concept de navette autonome, comme vous le voyez sur cette image, image venant des pays scandinaves, on n'a pas encore d'image du concept de Louvain-la-Neuve, tout ça est en développement, mais c'est vraiment l'intégration au transport public, c'est-à-dire que le tout ne fait plus qu'un, on est dans du first and last mine solution, ici avec une navette autonome, comme on les connaît, du Navia, du Easy Mile ou d'autres outsiders qui sont en train de proposer des choses. On est dans un système sans conducteur, mais supervisé par un accompagnateur sur une ligne fixe qui reliera la gare ferroviaire, bus de Louvain-la-Neuve et l'un des parcs scientifiques. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si ce sera plutôt le parc Einstein ou le parc Fleming, ça dépend de toute une série de choses et l'objectif. L'objectif n'est pas seulement de faire rouler une navette, l'objectif est d'apprendre ensemble, d'apprendre en tant que commune, d'apprendre en tant que région quelles sont les autorisations dont on a besoin et comment est-ce qu'on gère les feux de signalisation, la complexité de carrefour à feu, de proximité d'échangeur autoroutier, ce genre de choses. Pour le texte, c'est aussi un nouvel type d'opération, d'exploitation. Le but est d'apprendre ensemble pour évidemment faire un service qui soit utile pour les citoyens mais surtout pour voir comment s'améliorer pour qu'à terme ça devienne la norme de pouvoir exploiter ce genre de dispositif. Même chose, navette exploitée pendant plusieurs mois, six jours sur sept, pendant une dizaine d'heures par jour. On imagine lancer la navette un petit peu plus tard que le service de transport à la demande pour différentes raisons. L'itinéraire, comme je le disais, on aurait une boucle à proximité de la gare de Louvain-la-Neuve. Ce n'est pas hyper clair mais si vous voyez mon pointeur, je pointe la gare de Louvain-la-Neuve et puis on remonterait pour rejoindre le boulevard Albert 1er et là, la question est de savoir si on va plutôt vers le parc Einstein ou vers le parc Fleming. La question étant la capacité du service autonome à s'affranchir d'un trafic automobile plus important et c'est là que tout est à inventer. se greffe là-dessus encore d'autres dimensions et je terminerai là-dessus. Tout ce qui est data analytics, donc on va greffer toutes des données statistiques, statiques plutôt, de base, population, emploi, montée aux arrêts du tech, étudiants, déplacement, etc. pour voir comment est-ce que sur base des données qu'on a va réagir un système de transport à la demande ou même l'utilisation d'une navette autonome. On prévoit aussi de travailler avec des données plus dynamiques de type Floating Mobile Data. On a Proximus comme partenaire. La ville a déjà fait l'acquisition il y a deux ans de toute une base de données de la téléphonie mobile. On prévoit de passer à des systèmes plus dynamiques et même de tester des dispositifs de Internet of Things le long du parcours pour voir s'il y a des corrélations entre le climat, entre le taux d'humidité et les systèmes autonomes, etc. Mais là, tout est inventé et je le dis haut et fort. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour vous associer à ça, pour venir greffer vos expertises, vos expérimentations sur ce qui va être développé à Louvain-la-Neuve. À terme, l'objectif étant d'avoir un outil d'orchestration qui peut de manager du système de transport à la demande des navettes autonomes pour tendre vers quelque chose d'hybride qui serait du transport autonome à la demande. On est là tous ensemble pour cette dynamique collaborative. Vous voyez les différents partenaires. Il y en a d'autres qui vont certainement se rajouter en cours de projet. On a des entreprises, on a des fédérations professionnelles, on a des organismes publics et je suis à votre disposition de même que Benoît Val Kahlberg pour répondre à vos questions, pour entendre vos souhaits. Génial, merci beaucoup Xavier. Très intéressant, on a parfois l'impression que la Wallonie est derrière mais c'est loin d'être le cas et il y a plein d'idées assez intéressantes au niveau des systèmes autonomes sur route qui se mettent en place. Merci d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est vrai que c'est une petite exclue. C'est sorti, ce n'est pas encore officiel partout, donc c'est très gentil de nous avoir rejoint. Est-ce que vous avez, si des gens ont des questions pour Xavier, vous avez le chat qui est disponible sur Zoom et donc si vous avez des questions dès maintenant, vous pouvez les poser via ce chat. Si pas, on les prendra à la fin. J'attends de voir si une question arrive. En attendant, Xavier, est-ce que tu peux départager ton écran ? Parfait. Je vais peut-être poser une question dans ce projet le plus gros challenge pour vous. L'humain. Pardon ? L'humain, l'humain, les hommes. L'humain à tout point de vue. L'humain parce que en fait, la grosse difficulté de passer à des nouveaux modes de transport comme celui-là, c'est une question de rédiger des cahiers de charges innovants. Sortir des silos traditionnels d'une entreprise comme le tech où pour l'instant, le digital parle peu avec la division matérielle roulant et peu avec l'aménagement des arrêts alors que tout doit converger. Faire travailler des gens qui travaillent pour une commune, pour une région, pour un opérateur de transport, avec des start-up, etc. Je dirais même que c'est la seule difficulté du projet, c'est l'humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie, on l'achète. La technologie, ce n'est pas un projet à 5 millions d'euros pour faire de la recherche et développement. Non, c'est un projet d'importation entre guillemets de technologie sur un territoire. Et donc, c'est le territoire qui doit devenir intelligent. Et ce n'est pas la technologie qui est intelligente, c'est le territoire et le territoire, il est fait d'êtres humains. Et donc, c'est ça la difficulté, mais c'est en même temps ça qui est passionnant dans ce projet. C'est que tout le monde est très enthousiaste pour ce projet, mais il ne faut surtout pas en faire un projet technologique. C'est juste qu'on utilise une technologie comme on vient tous d'en utiliser beaucoup pendant ces deux, trois derniers mois pour muter et s'adapter à une situation qui touchait des humains. Voilà ce que je vous dirais par rapport au projet Navajo. Et par rapport au drone, par exemple, on sent qu'il y a une réticence du grand public en général de voir voler des drones au-dessus de leur propriété privée, un peu réticent à avoir de la livraison par drone. Est-ce qu'il y a une forme de réticence de la part du grand public à l'utilisation de navettes autonomes ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour rassurer un petit peu le grand public ? Il y a quand même une certaine appréhension qui est compréhensible. Est-ce que ça a été soulevé ? Ça a été soulevé. Il y a tout un plan de communication qui est prévu par rapport à cela. Il y a toute une collaboration qui est prévue avec notamment l'Open-up de l'ICN pour associer des départements des sciences humaines. On va avoir évidemment des sciences de l'ingénieur qui vont s'y référent au projet, mais on veut aussi des sciences humaines pour faire des enquêtes, pour analyser le ressenti. Je dirais que ce qui est très difficile mais aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde confond tout. Et quand on parle de voiture autonome, une Audi autonome sur autoroute, ça n'a rien à voir avec une navette autonome dans un centre urbain. Aujourd'hui, on dit véhicule autonome et donc il y a des choses qui font peur, mais en fait, les expérimentations, j'ai beaucoup suivi la style pour les projets à Bruxelles. Une fois que les gens sont montés, il faut vraiment aller jusqu'à l'expérimentation parce que lire un article de presse sur les véhicules autonomes, ça peut générer des craintes, des peux, etc. Il faut aller jusqu'à l'expérimentation et c'est pour ça que je reviens sur la notion humaine. Le projet Navajo, c'est mettre des gens de tout public dans des navettes autonomes et leur faire vivre une expérience, se rendre compte que c'est lent, ce n'est pas du tout autonome, mais que c'est smooth, que ça peut à terme répondre à un vrai besoin et surtout se rendre compte de l'efficacité si c'est bien intégré au transport public. Et ça, ce n'est que par l'expérimentation des gens qu'on va pouvoir le faire sortir et donc, si vous avez des idées de laboratoire où on va venir sentir cette perception, voilà, nous sommes à votre disposition pour en discuter. Un grand merci pour ces réponses. Ça, par la fait. Merci, Xavier. Je vois qu'il y a une question de Fabrice. « Cuide des transports autonomes en matière d'assurance. Question corollaire. A-t-on résolu le dilemme de la trajectoire d'évitement ? » Alors, la notion des assurances, il y a de plus en plus d'assureurs qui ont des paquets. Déjà maintenant, les navettes autonomes, on en a plus de 500 qui roulent à travers le monde, etc. on a eu des premières expérimentations faites par Vias l'Institut Belge pour la sécurité routière, etc. Donc, tout ça est couvert. Il y a un budget dans le projet pour la notion des assurances. Le corollaire de l'assurance, c'est le risque. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, et c'est tout directement lié à la seconde question, en fait, les navettes autonomes de première, on est déjà à la deuxième génération. Les navettistes, comme on les appelle maintenant, Easy Mile, Navia, etc., lancent les troisième génération, elles vont essayer de réduire la dépendance au système redondant et au système qui vont prendre le moins de risques possible. Et c'est lié à cette notion de la trajectoire d'évitement. Aujourd'hui, les navettes que l'on a vues dans les villes, elles ont très peu d'autonomie. C'est-à-dire que si une voiture dépasse de sa case de stationnement de 5, 10, 15 centimètres, la navette, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que justement pour des questions d'assurance et de non-prise de risques, tout le monde n'est pas Elon Musk, ils ne vont prendre aucun risque. Et il va falloir aller un peu vers le risque parce que le risque zéro, c'est le confinement. On sait ce que ça donne le confinement, on n'a peut-être pas envie de retourner à ça avant que tous les robots taxis soient 100% nickel. Et donc, on va devoir jauger le risque, mais il faut absolument que le secteur du transport public, le secteur public, joue ce risque parce que sinon, c'est l'industrie automobile qui va le faire avec des perceptions différentes. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment, ça va être un beau, une belle expérimentation aussi de voir jusqu'où on est prêt à aller dans le risque. Attention, on va toujours rester hyper prudent dans le projet, mais il va falloir évoluer pour trouver le bon niveau de risque. Et ça, il y a plein d'apprentissages dans ce domaine-là. Et ça fait un lien parfait avec notre orateur suivant, David Alexandre, qui va justement nous parler un peu de cette responsabilité sur le système autonome. David Alexandre, est-ce que tu es là ? Il faut désactiver ton micro si c'est le cas. Moi, je coupe mon partage. Voilà. Alors, David, oui. je vois qu'il est là, je vois qu'il a débranché son micro. Voilà. Et tu peux, après, David, partager ton écran si tu as une présentation en effet. Parfait. 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 Je me vois en double. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait, on t'entend. Voilà, enfin. Alors, je vais peut-être mettre ma caméra aussi, mais je vois qu'il y a des problèmes. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai des soucis parce que je suis en double écran et à chaque fois, ça a l'art de déconfigurer. Bon, j'ai mon PC. Bon, vous ne me voyez pas, par conséquent. Par contre, les gens me voient, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant de l'histoire. Oui, non, non, mais bien sûr. Alors, je ne m'arrive pas. Ah, je suis désolé, je ne suis pas encore habitué. Bon, bref. Je vais peut-être commencer. Commencer. Bon, je suis désolé, je n'arrive pas à connecter ma caméra. Ah, bon, vous voyez certainement mon écran désormais. On ne le voit plus. Ah, je suis vraiment désolé. La caméra, ce n'est pas grave, l'écran, c'est plus intéressant. Oui, bien sûr, bien sûr. Partager. Voilà. Alors, donc voilà, je suis David-Alexandre Sauvage. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Je suis collaborateur au cabinet d'avocats Simon Braune. Et si nous sommes là actuellement, c'est parce qu'en fait, j'ai rédigé, j'ai eu l'occasion de rédiger avec mon contraire, Thomas Derval, un article sur les véhicules autonomes et la responsabilité qu'ils sont susceptibles de provoquer en raison de la commission d'accident. Et nous avions évoqué cette question de manière succincte parce que, justement, un homme politique avait fait part de son souhait en janvier de faire de la Belgique un pays leader en matière de véhicules autonomes. Et donc, c'était justement pour nous l'occasion de revenir sur ce sujet qui est d'actualité. Mais comme il a pu être lié juste avant par Xavier Takoun, mais qui n'est pas si d'actualité que ça, puisqu'on en parle quand même depuis maintenant quelques années. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant d'évoquer les questions plus particulières de responsabilité, je tenais à revenir sur la définition de ce qu'est un véhicule autonome, puisqu'en tant que tel, les véhicules autonomes existent déjà, mais ils ne sont peut-être pas conformes à ce que l'on attend souvent du point de vue de la science-fiction, à savoir le véhicule où il n'y aurait plus de conducteur humain et où toutes les opérations liées à la conduite seraient entièrement assumées par le véhicule autonome en tant que tel. Non, en réalité, on a déjà une échelle à laquelle on fait généralement référence, c'est l'échelle du SAE, qui est une organisation internationale qui réunit différentes personnes, à savoir des ingénieurs, des chercheurs, des experts, des étudiants, et qui discutent du monde de l'automobile. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'ils avaient émis une échelle. Et cette échelle établit six niveaux d'autonomie, allant du niveau zéro au niveau cinq, niveau zéro étant évidemment une intervention intégrale de l'homme derrière le volant, et le niveau cinq étant certainement le cas des navettes autonomes où là, on n'a plus de véritable humain, si ce n'est que pour la supervision. Et dans l'intervalle, à chaque fois, il y a une diminution de l'intervention humaine au profit de l'informatique et des logiciels qui composent les véhicules autonomes. Alors ici à droite, j'ai mentionné une image qui reprend en réalité les yeux du véhicule, donc tous ces capteurs. Et ces capteurs ont justement une importance par rapport à l'implication des différentes personnes dans la chaîne de production, car ces différentes personnes pourraient voir leurs responsabilités engagées au niveau de ce que l'on appelle la contribution à la paie, donc le paiement de la créance de réparation vis-à-vis de la victime. Et donc au final, on voit qu'il y a une pléthore d'intervenants et cela peut d'ailleurs poser des questions complexes en termes de responsabilité. Alors à l'heure actuelle, sauf erreur, nous en sommes au niveau 3 du niveau d'autonomie, puisque c'est un niveau qui permet au véhicule d'assumer certaines tâches liées d'un point de vue latéral et longitudinal, c'est-à-dire qu'il est capable de franchir des bandes d'un point de vue latéral et de jauger sa vitesse par rapport au véhicule qui le succède et qui le précède, et ce dans certaines circonstances, ça veut donc dire que dans les circonstances où le véhicule n'opère pas de manière autonome, c'est le conducteur qui aura la mainmise sur la conduite, et les niveaux 1 et 2 sont eux des niveaux qui reprennent certaines technologies d'automatisation sans pour autant l'être entièrement. Pour le niveau 1, ce sera typiquement le cas du régulateur de vitesse, alors s'il est adaptatif, on entre dans le niveau 2. Ce même niveau 2 comprend également le parc assist, donc la possibilité pour le véhicule de se garer tout seul, et ces différents niveaux d'autonomie finalement ont également une importance par rapport à l'appréciation de la responsabilité puisque, et j'aurai l'occasion d'en parler juste après, selon le niveau d'autonomie, l'implication de l'homme sera moindre peut-être, et cela aura également une conséquence sur la possibilité de commettre une faute. Donc voilà, ça c'est en quelque sorte pour l'aspect introductif. Maintenant, si j'entre d'emblée dans la question des régimes de responsabilité, et bien nous pouvons... une seconde si je peux, est-ce que tu peux mettre en plein écran pour que tout le monde puisse voir plus en détail le texte ? Donc voilà, ici je peux donc présenter quatre régimes de responsabilité. Les deux premiers correspondent aux droits communs, ce sont les articles 1382 du Code civil et les articles 1384 alignés à 1er du Code civil, et ensuite il y a des législations particulières, donc à travers la loi du 25 février 1991 en matière de produits défectueux, et ensuite en matière d'assurance, la loi du 21 novembre 1989. Alors, en tant que tel, ces régimes, vous aurez l'occasion de le voir, permettent déjà de trouver un responsable, de trouver un moyen d'obtenir une réparation à un dommage provoqué par un véhicule autonome. Toutefois, certains connaîtront différents écueils que j'aurai l'occasion de soulever, et ce donc pour conclure qu'en réalité, rien n'empêche la mise en circulation des véhicules autonomes, d'ailleurs c'est déjà le cas, mais même à supposer qu'ils puissent être plus autonomes qu'ils ne le soient actuellement, notre droit positif, donc le droit actuellement en vigueur, est capable de répondre à ces différentes questions, si ce n'est que pour certaines, un débat parlementaire sera apprécié. Alors voilà, donc je commence par l'article 1382, c'est entre guillemets la substance même de la responsabilité pour faute. Vous avez quelqu'un qui commet une faute, cette faute entraîne un dommage, si ce dommage est en lien causal avec la faute, il doit réparer le dommage. C'est alors une réparation intégrale qui surviendra alors, mais attention, si je précise qu'il s'agit d'une réparation intégrale, c'est parce qu'en réalité, tous les régimes de responsabilité n'offrent pas une réparation intégrale. Certains connaîtront un champ de réparation qui sera moindre, qui sera différent, donc c'est important de le retenir. Alors, en matière de faute, généralement, on l'apprécie selon deux prismes. La première étant la violation d'une norme légale ou réglementaire. Donc, dans le cas des véhicules autonomes, il s'agirait d'une violation, par exemple, du code de la route. Et ça, c'est en ce qui concerne les normes légales ou réglementaires. Si par contre, on s'attache au deuxième prisme, on a la possibilité de violer une norme de bon comportement, à savoir, adopter un comportement qui ne correspond pas à celui qui pourrait adopter une personne normalement prudente et diligente placée dans la même circonstance. J'aurai l'occasion d'exemplifier la situation de manière plus pratique, évidemment. Alors, ça, c'est pour la question des fautes. J'ai évoqué le dommage. Le lien causal, il s'agira de démontrer que sans la commission de cette faute, vous n'auriez pas subi le dommage que vous avez effectivement subi. Donc, ça, c'est pour les principes. Maintenant, si on apprécie la situation à l'aune des véhicules autonomes, eh bien, on peut d'emblée considérer que le niveau d'autonomie aura un impact sur l'appréciation de la faute, puisqu'en effet, je vous propose tout simplement de l'observer à travers trois situations. La première étant celle dans laquelle on a un contrôle intégral au profit de l'ordinateur. C'est-à-dire que le conducteur est en quelque sorte réduit, si je puis dire, à un simple passager. Dans cette hypothèse, il n'a pas forcément le contrôle de son véhicule puisqu'il a accepté de le déléguer à son véhicule. Et dans cette hypothèse, on peut se demander s'il est encore en mesure de commettre une faute. Et même de manière un peu plus exagérée, à supposer même qu'il y ait un bouton, puisque de mémoire, dans la Google Car, qui est une véhicule qui traverse les Etats-Unis actuellement pour justement analyser le système d'apprentissage machine développé par Google et ses filiales, eh bien, il n'y a même plus de volant. Donc, comment est-ce qu'on peut reprocher aux passagers ou aux conducteurs de commettre une faute s'il n'est plus en mesure d'avoir une emprise réelle sur le véhicule ? Eh bien, justement, là, c'est un peu une question ouverte, puisque là, allez, à supposer qu'on ait placé un bouton, alors on pourrait simplement reprocher aux conducteurs de ne pas avoir appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, par exemple. Mais si on peut le reprocher au conducteur, on pourrait aussi le reprocher aux passagers, à supposer que ce bouton soit à la disposition de chacune des personnes qui composent le véhicule. Donc, ça, c'est selon la première hypothèse où le contrôle a été entièrement délégué au véhicule autonome. Si maintenant, on part de la situation tout à fait opposée où le conducteur conserve la mainmise du véhicule, il conserve donc la possibilité de le contrôler et de le superviser. Là, en tant que tel, l'article 382 n'appelle pas de commentaire véritablement spécifique, puisque ça ne changerait pas de ce qui se fait actuellement. On vérifiera si la personne s'est comportée de manière prudente et diligente. Alors, à supposer que le véhicule autonome fasse l'objet de mise à jour et que ces mises à jour, et bon, on pourrait s'étonner que ce soit le cas, fasse l'objet de mise à jour manuel. Alors là, il s'agit simplement d'une faute si le conducteur n'a pas procédé à la mise à jour, parce que la personne prudente et légente aurait procédé à la mise à jour. Enfin, on peut le supposer, mais ce cas a l'air plutôt théorique. Par contre, là où on a une violation qui pourrait apparaître, et ce, par rapport à la loi, au code de la route, ce serait par exemple le cas où le véhicule franchit une ligne blanche, le conducteur laisse le véhicule le faire, et bien là, il y y aura une faute qui aura véritablement été commise et il pourra voir sa responsabilité engagée. Et le troisième cas, c'est un cas qui est assez proche du second, c'est le cas où on a un contrôle qui est véritablement partiel. Là, il faudra apprécier quand est-ce que l'homme a l'entièreté du contrôle entre ses mains et quand est-ce que le véhicule a quant à lui le contrôle des tâches liées à la conduite. Et c'est particulièrement en matière de preuves que cela pourra poser problème. Et du coup, la preuve, j'y viens. La victime d'un dommage qui est provoqué par un véhicule autonome devra démontrer l'existence d'une faute. Alors là, il faudra qu'il démontre si la faute j'y dans la commission, dans la violation d'une norme légale ou réglementaire ou dans la violation d'une norme de bon comportement. En principe, il est plus facile de démontrer la violation d'une norme réglementaire parce que la simple violation d'une obligation légale ou réglementaire suppose la faute et le reste s'en suivra de manière naturelle. Donc voilà, en tant qu'hôtel et de manière globale, pour rester succinct, l'article 1382 permet à la victime d'engager la responsabilité de l'utilisateur d'un véhicule pour obtenir la réparation intégrale de son dommage. Donc ça, c'est déjà un plan qui permet de voir que cela n'appelle pas de modification majeure dans ce que l'on connaît actuellement. Alors nous avons toujours dans le droit commun un autre article qui est donc l'article 1384 aligné à 1er du code civil. Alors ici, on ne s'intéresse pas à la faute commise par une personne. Ici, on va plutôt s'intéresser à un cas de responsabilité qui est objectif, en ce sens qu'il ne requiert pas justement l'existence d'une faute. C'est simplement ici l'existence d'un vice qui affecte une chose, qui ensemble provoque un dommage, qui permettra alors d'engager la responsabilité du gardien. Tels sont les termes de cette disposition. Maintenant, si on revient au terme de la chose qui est l'une des composantes de la responsabilité, eh bien il s'agira de tout meuble corporel qui, en tant que ou incorporel, d'un point de vue doctrinal, donc au niveau des discussions juridiques, on est d'accord pour affirmer que le logiciel puisse entrer dans le terme chose, eh bien il s'agira donc d'une chose qui n'est pas un immeuble ni un animal. Et donc le véhicule rentre parfaitement dans ce terme. Et ensemble, donc ce véhicule doit être affecté d'un vice. Et le vice en tant qu'elle est défini comme étant la caractéristique anormale qui est susceptible de provoquer un dommage. Donc, en tant que tel, il faudra démontrer l'existence d'un caractère anormal. Alors là, il peut y avoir différentes difficultés parce que la victime va devoir démontrer où se trouve le défaut, enfin le vice en espèce pardon. Et ce vice pourrait connaître des complications parce que si jamais il vit dans le logiciel, déjà donc il faut pouvoir y accéder au logiciel. Ça appelle une certaine expertise d'un point de vue informatique. Et ensuite, il faut pouvoir y accéder en tant que tel parce que souvent les logiciels sont protégés par le secret d'affaires. Alors, une manière d'obblier cet écueil est tout simplement de considérer que le véhicule dans son enveloppe est affecté d'un vice. Et là, alors, vous pourrez engager la responsabilité du gardien. Et le gardien étant donc la personne qui a un pouvoir de direction intellectuelle sur la chose. Mais de manière un peu plus prospective, on pourrait considérer que le gardien n'est pas seulement la personne qui utilisera le véhicule dans la vie quotidienne, mais sera également le concepteur du logiciel. Parce que le concepteur conserve une certaine mise sur ce logiciel dans la mesure où il procède à des mises à jour, il collecte des données, il est capable peut-être de le diriger à distance. Tous ces éléments permettent de considérer qu'il y a effectivement un certain pouvoir de direction intellectuelle dans son chef, en manière telle que la victime pourrait choisir d'intenter son action soit contre le gardien du véhicule ou le propriétaire, soit contre le concepteur du logiciel. Personnellement, je trouve qu'il serait bien plus simple, et vous partagerez peut-être cette appréciation, de directement orienter l'action contre le propriétaire ou le gardien parce qu'il est plus facilement identifiable, à charge ensuite pour lui de se retourner contre le concepteur du logiciel d'un point de vue extra contractuel ou contre son order d'un point de vue contractuel. Alors voilà donc pour la question de la preuve, en sachant que le gardien ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en soulevant son ignorance invincible. Ce qui veut dire que le fait de ne pas connaître le fonctionnement de son véhicule et de ne pas connaître l'origine de son vice ne l'exonère pas de sa responsabilité. Donc ça c'est quand même un point important à soulever et qui est en l'espèce particulièrement intéressant pour la victime de l'accident. Donc voilà pour cet article, le 1384 à l'année 1er, donc c'était pour le droit commun. Si maintenant nous allons dans la législation particulière, nous avons d'abord la responsabilité du fait des produits défectueux, donc qui est une loi qui date de 1991 mais qui émane d'une directive de 1985 qui a été prise au niveau européen et qui est donc harmonisée sur de nombreux plans au sein de l'Union Européenne et qui établit également un régime de responsabilité objective dans la mesure donc il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une faute. Ici toutes les notions importantes reposent sur un produit qui est défectueux et qui a été mis en circulation. Alors par produit on entend également donc tout bien meubles corporels, même si notamment, je dis bien notamment, mais même si les éléments plus incorporels comme les logiciels sont aussi acceptables pour engager la responsabilité du producteur à l'espèce, producteur et tous les intervenants dans la chaîne de production du véhicule. Alors ensuite par défaut, et bien là il s'agira plutôt de se référer à la notion d'attente légitime des consommateurs. Il faudra vérifier si le produit assure la sécurité à laquelle les différents consommateurs considérés dans leur ensemble peuvent s'attendre légitimement les consommateurs. Donc ça veut dire que si le véhicule fonctionne de manière anormale, qu'ils commencent à agir de manière erratique, et bien là il s'agira donc les attentes des consommateurs auront été, ou des utilisateurs en général, ou de toute personne qui est amenée à rencontrer le véhicule seront rompues et dans l'hypothèse où ils subissent un dommage, et bien ils pourront engager la responsabilité du producteur. Mais quand on entend par dommage, et bien c'est justement là qu'une différence survient par rapport au droit commun, c'est que la réparation ne sera pas intégrale. Ici il s'agira de réparer les dommages moraux et corporels, et les dommages à l'attention de porter aux biens, mais uniquement lorsqu'ils sont affectés à une utilisation privée. Donc il ne s'agit pas de biens qui sont utilisés à des fins professionnelles. Donc là on voit déjà qu'il y a une exclusion qui pourrait poser problème pour certaines victimes, puisque les biens utilisés à des fins professionnelles ne sont pas couverts par ce régime, même si c'est contesté d'ailleurs. Mais donc voilà pour le dommage. Et ensuite le lien causal, c'est la même chose qu'en matière de législation relative au droit commun, c'est qu'il faut démontrer que tout simplement sans ce défaut, la personne n'aurait pas subi le dommage qu'elle a en réalité subi. Alors voilà sur le plan des différentes conditions. Donc si vous parvenez à démontrer l'existence d'un dommage en corrélatif à un produit présentant un défaut, vous pourrez engager la responsabilité du producteur. Mais attention, puisque là, le producteur pourra invoquer des causes d'exonération. Et dans ces causes d'exonération, généralement, on relève l'état de connaissance technique et scientifique, donc la recherche et le développement. Ce que l'on entend par là, c'est que le producteur pourrait s'exonérer dans l'hypothèse où, compte tenu des moyens qu'il avait à sa disposition au moment où il a mis le produit en circulation, il ne pouvait pas déceler le produit, le défaut qui a affecté le produit. Dans cette hypothèse, eh bien, l'exonération jouera et il ne pourra pas, il n'aura pas à dédommager la victime. La seconde cause d'exonération à laquelle on se réfère généralement est le cas où le défaut survient ultérieurement. C'est-à-dire qu'il n'existait pas au moment de la mise en circulation, mais il tente à exister ultérieurement. C'est le cas, par exemple, de la mise à jour. On a une mise à jour qui affecte le fonctionnement du logiciel et qui, par extension, affecte le fonctionnement du véhicule. Eh bien là, il se pourrait que le producteur connaisse une cause d'exonération. Tout cela reste à relativiser puisque si le producteur est lui-même à l'initiative de cette mise à jour, on pourrait considérer qu'il y a peut-être une nouvelle mise en circulation impliquant ainsi une réappréciation des conditions sous-jacentes à l'engagement de sa responsabilité en manière telle qu'il serait possible d'engager la responsabilité au profit de la victime. Donc ça, c'est un premier cas dans le cas de survenance du défaut de manière ultérieure. Il y a aussi le cas du piratage informatique. Si vous avez un pirate qui accède de manière à autoriser le logiciel du véhicule, il se pourrait qu'il le sabote, qu'il prenne des données et qu'il modifie son fonctionnement. Eh bien dans cette hypothèse, on pourra se demander si le producteur doit assumer la responsabilité de ce produit qui est devenu défectueux. Eh bien là, il faudra alors déterminer si l'obligation qui consiste à parer ce type d'événement est une obligation de résultat ou une obligation de moyens. La différence résident dans le fait que pour les obligations de moyens, le simple fait de ne pas avoir pu empêcher cette intrusion entraînerait une faute dans le chef du producteur et donc entraînerait sa responsabilité. Tandis que dans l'hypothèse d'un cas d'obligation, dans l'hypothèse d'une obligation de moyens, là il faudra démontrer que le producteur n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour pallier ce problème. Maintenant, la différence entre une obligation de moyen et une obligation de résultat tient du degré de certitude quant à la réalisation de ce type d'événement. On ne peut pas vraiment assurer avec certitude qu'une intrusion puisse survenir. Donc, on pourrait considérer qu'en réalité, l'obligation de pallier ce type d'événement serait en réalité une obligation de moyens. Donc, il faudra démontrer en tant que victime si la personne, enfin si le producteur a pris tous les moyens à sa disposition pour empêcher la survenance de ce problème. Donc, voilà pour la deuxième occurrence dans laquelle on pourrait voir ce type d'exonération. Et la troisième, ça a trait au machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage de la machine de manière autonome, seule, enfin sous réserve de certains types de machine learning où là, il y a l'aide effective de l'être humain qui conçoit la machine. Mais dans l'hypothèse où elle apprend toute seule et qu'elle vient à apprendre mal de manière incorrecte qui entraînerait un défaut, et bien là aussi, il faudrait voir quelle a été l'implication du producteur dans la survenance de ce problème. Et ceci serait primordial pour déterminer sa responsabilité. Alors, ces questions n'ont pas encore de réponse définitive et cela devra nécessairement faire l'objet d'un débat lorsque les véhicules autonomes deviendront omniprésents. Et quand j'entends véhicules autonomes, il s'agira des véhicules de manière plus autonome qu'ils ne le sont actuellement, donc de niveau 3, 4 et 5, en sachant qu'il y a donc les six niveaux dont je vous ai parlé au début. Donc, voilà pour ce cas de responsabilité qui est quand même beaucoup plus massif que les autres en termes de notion. Et enfin, nous avons un cas qui est beaucoup plus court et qui est assez fréquent. Vous le connaissez peut-être vous-même puisqu'il a trait à la responsabilité civile, la RC, dans la mesure où tout conducteur propriétaire ou détenteur d'un véhicule doit donc être assuré. Et cela est très intéressant pour les victimes considérées en tant que usagers faibles ici. Donc, il y a déjà une limitation au niveau du champ d'application personnel puisque seuls les usagers faibles, donc les piétons et les cyclistes, peuvent bénéficier du régime ainsi que les passagers du véhicule, mais pas les conducteurs, les conducteurs, détenteurs ou propriétaires de véhicules. Ils sont toujours appréciés sous cette trilogie dans la mesure où on considère qu'ils n'ont pas à bénéficier de ce régime puisqu'ils créent le risque. Comme ils créent le risque, ils imposent un risque à autrui, typiquement aux usagers faibles, et bien ils doivent l'assumer. Et donc, c'est leur compagnie d'assurance qui interviendra dans l'hypothèse où un véhicule autonome impliqué dans un accident provoque un dommage à l'usager faible. Alors, ici, en tant que tel, donc je l'ai dit, c'est uniquement pour les usagers faibles. Et il y a également une limitation au niveau du champ d'application de la réparation, puisque seules les lésions corporelles seront réparées, sauf exception pour certains biens matériels, mais qui sont très minimes, ce qui veut donc dire qu'elle ne reprend pas tout. Après, il est toujours possible de jouer avec les différents régimes de responsabilité pour obtenir finalement une réparation intégrale. Les régimes de responsabilité dont je vous parle actuellement ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Maintenant, bien qu'il y ait différentes limitations, cette loi présente un avantage en ce sens qu'elle est objective également. Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'une faute dès lors que la seule implication d'un véhicule suffit. Ce qui veut donc dire que si vous êtes un usager faible, que vous subissez un dommage à cause de l'implication d'un véhicule, vous n'aurez simplement qu'à invoquer votre qualité d'usager faible, le fait que vous avez subi un accident et que celui-ci résulte de l'implication d'un véhicule. Donc, du point de vue de la preuve, c'est assez intéressant. Maintenant, on peut se poser certaines questions puisque le véhicule autonome de niveau 4 ou 5, donc typiquement les cas où la la mainmise humaine est moindre, sinon supprimée, le conducteur et les personnes qui sont appréciées en tant que conductrice, donc les détenteurs et les propriétaires de véhicules, pourraient être réduits à un statut de passager, comme je l'ai dit. Dans l'hypothèse où ils sont réduits à un statut de passager, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ceux-ci sont exclus du champ d'application de cette loi, alors que les passagers, entre guillemets strictu sensu, donc ceux qui sont derrière lui ou à sa droite, eux peuvent connaître une indemnisation au moyen de cette loi. Alors qu'en tant que tel, dès lors que c'est apprécié, l'exclusion est appréciée à partir du risque qu'ils provoquent, donc comme ils provoquent un risque, ils ne peuvent pas bénéficier du régime. On sait que déjà actuellement, les passagers bénéficient du risque. Vous êtes dans un véhicule, d'accord, le conducteur a mis en roule, conduit le véhicule, il provoque un risque, mais vous bénéficiez de manière indirecte du risque que provoque ce conducteur. Donc là aussi, on pourra se demander si l'exclusion du conducteur en tant que tel sera encore justifiée lorsque les véhicules autonomes auront atteint le niveau maximal de l'autonomie. Donc voilà pour ces différents régimes que j'espère avoir expliqué de manière claire. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit maintenant ou plus tard via mon adresse mail, je suis assez joignable. Donc voilà, ce qu'il faut en réalité retenir tout cela, c'est que notre cadre légal du point de vue de la responsabilité est suffisant pour répondre aux questions, à la plupart des questions que soulèvent les véhicules autonomes. Maintenant, il y a évidemment certaines incertitudes qui appelleront un débat parlementaire, une réponse du législateur. On voit déjà de manière analogique qu'en France, Bruno Le Maire avait pris une loi permettant donc la responsabilisation des constructeurs, c'est-à-dire que ceux qui mettaient en place des véhicules autonomes dans des phases d'essai doivent assumer les conséquences pénales et civiles des accidents provoqués par leurs véhicules. Donc on voit qu'il y a déjà une certaine initiative dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc là, il s'agira juste de voir comment le législateur belge va s'y prendre en sachant qu'il a déjà pris un arrêté royal en 2018 pour permettre les essais des véhicules autonomes. Et ici, on voit que même les politiques ont envie de faire de la Belgique un pays leader en matière de véhicules autonomes. Donc ça devrait arriver incessamment ou en tout cas à court terme. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez évidemment. Merci beaucoup David-Alexandre. Et des questions, il y en a, donc on va les passer en vue maintenant. Merci beaucoup parce que je pense que tu as réussi à simplifier quelque chose qui est assez complexe dans le principe et qui va encore évidemment beaucoup évoluer avec le temps. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Alors on a une question qui est aussi une remarque de Fabrice et qui je pense est partagée par plusieurs. Il se pose la question de savoir quel est l'intérêt finalement de laisser le volant à une machine si on doit soi-même en tant que personne rester alerte pour assurer que le trajet se déroule sans danger. Donc si les conditions légales restent inchangées, il n'a pas envie de donner toute la responsabilité à sa voiture finalement si elle lui revient dans la tronche juste après. Et donc voilà, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu penses que doivent agir finalement les constructeurs par rapport aux législatifs et par rapport aux conducteurs dans ce cas de figure ? Oui, mais je comprends parfaitement la question. En réalité, ici, le droit de la responsabilité est assez lié en espèce au code de la route et toutes les dispositions du code de la route actuel ne sont pas déjà adaptées pour permettre déjà une autonomisation des véhicules puisque actuellement, on requiert du conducteur qu'il ait la mainmise, qu'il soit en tout cas capable de reprendre le contrôle à chaque instant. Donc déjà là, du point de vue du code de la route, certains cas d'autonomisation ne sont pas permis, ne sont pas accessibles. D'ailleurs, de mémoire, si je ne me trompe pas, à l'époque, lorsque Madame Galland était encore ministre des transports et de la mobilité, eh bien, il me semble qu'elle ne voulait pas permettre le parking automatique de véhicules. À l'époque, on parlait de modèle Tesla, donc modèle S, parce que, justement, le conducteur était en dehors du véhicule. Alors, ça, il convient de le mettre en parallèle avec, par exemple, le BMW Series 7 qui, sauf erreur également, permet à son conducteur et à son propriétaire de sortir du véhicule et de commander le véhicule avec sa clé. Eh bien, là, il sort en tant que tel sur l'application du code de la route. Le code de la route ne permet pas ce genre de situation, sauf erreur. Donc là, la responsabilité sera, à mon avis, liée au code de la route. Il faudra adapter d'abord le code de la route pour savoir si on peut effectivement déléguer ce genre de tâches et donc permettre un certain laxisme dans le chef du conducteur. Et je supposais que ce laxisme que l'on octroiera au conducteur sera répercuté en termes de responsabilité, justement, dans la mesure où on aura vraiment incrusté, si je puis dire, les règles du code de la route dans le véhicule autonome, de manière à ce qu'on puisse déterminer si c'est le véhicule autonome qui a commis la faute, enfin qui a commis, en tout cas, la contravention à la loi ou si tout cela est finalement imputable à l'homme. Et quand je dis règle à incruster dans le logiciel, ce sont tout simplement tout ce qui a trait au respect du code de la route, donc tout ce qui est respect des fossilisations, des franchissements en ligne blanche, tout cela à partir du moment où on s'assure que tout ce qui est, entre guillemets, objectivable, donc tout ce qui est simple à incruster dans un logiciel puisse être respecté par un véhicule, on pourrait supposer que dans tous les cas qui ne sont pas, justement, objectivables et qui, donc, supposent une certaine appréciation du conducteur dans la mesure où est-ce qu'il peut faire ça, est-ce qu'il ne peut pas faire ça, tout ce qui est sujet appréciation, soit alors de la responsabilité du conducteur. Maintenant, tout cela est aussi à mettre en lien avec la responsabilité des personnes qui sont en amont, donc les constructeurs et ceux de manière extra contractuelle et contractuelle, parce que là, tout ce que je vous ai expliqué maintenant, c'était, se porte justement sur les recours extra contractuels, vraiment une responsabilité qui cause un dommage en dehors d'un contrat. Maintenant, il est évidemment possible d'engager la responsabilité simultanée sur le plan contractuel. Ce sera typiquement le cas de la garantie des villes cachées ou des défauts de conformité en matière de biens de consommation. Et là, il sera possible, donc, de toujours se retourner contre quelqu'un si vous devez assumer la responsabilité d'un accident provoqué par un véhicule autonome. La seule chose, alors, dont il faudra s'assurer, c'est de ne pas avoir, en tout cas, commis un comportement fautif, à savoir un comportement qui n'est pas celui qu'aura adopté une personne prudente et diligente et donc, entre guillemets, agir avec bon sens. Donc, voilà, je relis la question pour voir si j'ai répondu de manière correcte. N'hésitez pas à me dire si c'est à côté de la plaque. On voit, en tout cas, qu'il y a encore pas mal de boulot. Je peux vous permettre à intervenir directement, c'est un peu plus simple pour vous préciser ma pensée. Donc, il y a cette notion de conducteur qui, moi, me laisse un peu perplexe. J'entends fort bien David-Alexandre nous expliquer que la notion de conducteur reste présente, que, grosso modo, la personne qui se trouve traditionnellement dans le siège avant-gauche dans un véhicule en Europe continentale est considérée comme le conducteur. Sauf qu'en réalité, le conducteur, c'est la voiture elle-même. À partir du moment où on part sur une voiture qu'on a entièrement programmée et qui va choisir son itinéraire et qui va elle-même faire sa route, la notion de conducteur disparaît en tant que personne physiquement présente dans le véhicule. Le conducteur, c'est le véhicule. Et c'est cette situation-là, à mon avis, qui manque dans la loi aujourd'hui. Et c'est ça qui me rend perplexe. C'est très optimiste. Je vous entends dire que la loi est, grosso modo, déjà prête pour lancer les véhicules autonomes. Sauf que la notion de conducteur continue à faire référence à une personne physique présente dans le véhicule, alors qu'un véhicule autonome, par définition, il est conduit par lui-même. Il n'est pas conduit par la personne assise. Je vous rejoue entièrement. En réalité, c'est vrai. La notion de conducteur fait précisément partie des règles qui vont devoir faire l'objet d'un amendement. Parce que si vous avez accepté de déléguer l'entièreté des tâches à un véhicule, en tant que tel, vous n'avez plus d'emprise, sauf peut-être dans les circonstances où le véhicule vous dit « Veuillez reprendre le contrôle ». On sait que, par exemple, aux États-Unis, une personne a eu un gros accident parce qu'il s'est endormi au volant, alors que le véhicule avait émis cet ordre de reprise de contrôle. Il ne l'a pas fait. Là, il doit raisonnement assumer sa faute. Maintenant, si le conducteur délègue l'entièreté des tâches à son véhicule, la notion de conducteur doit absolument être réappréciée. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, la France avait soumis une proposition pour la Convention de Vienne sur la circulation routière où il s'agissait d'amender la notion de conducteur au niveau international pour prendre en considération le système automatisé comme conducteur. Donc, on voit qu'il y a vraiment une tentative de modification pour adapter le cadre légal au véhicule autonome. Donc là, en l'espèce, à ma connaissance, la Convention de Vienne n'a pas encore été modifiée. Il s'agit encore d'une proposition. Mais il est certain que la notion de conducteur au sens du code de la route belge va devoir faire l'objet d'une modification. C'est certain. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Et sans rentrer dans un trop long débat, mais David Alexandre, comment penses-tu qu'on puisse appliquer toutes ces règles qui sont autoroutières à l'aérien avec les drones ? Parce que là aussi, on parle d'autonomie, de système autonome. Et si on n'a plus la vue sur son drone et qu'il va percuter une bagnole sur l'autoroute, quelle est justement l'échelle de responsabilité qu'on peut imaginer dans le cas spécifique de l'aérien ? Bon, alors là, je vous avoue que je parlerai un peu sous réserve parce que je ne suis pas du tout spécialisé en drone. Mais là, entre guillemets, de manière purement prospective, et je réfléchis en même temps que je parle, j'aurais tendance à considérer qu'encore une fois, il s'agirait plutôt d'apprécier l'emprise du pilote sur le drone. Puisque si on ne le voit plus, je suppose qu'il y a des caméras sur le drone et c'est peut-être l'un des moyens pour lui de... Encore une fois, vous y connaissez mieux que moi, donc je parle entre guillemets sous réserve. Il a peut-être des caméras ou des éléments qui lui permettent de voir en tout cas où se situe son drone et voir quels sont les objets volatiles avoisinant ce drone. Donc, tout ça pourrait peut-être permettre d'apprécier sa responsabilité puisque s'il est en mesure d'avoir un contrôle assuré en manière telle qu'il a vraiment une vision de tout ce qui l'entoure, je ne vois pas vraiment ce qui change par rapport au véhicule autonome. En tout cas, toujours a priori. Maintenant, s'il ne voit pas ce qui se passe dans l'air de brouillard ou des choses du genre, là, on passe peut-être sous un type de responsabilité objective où là, on ne va plus apprécier la notion de faute. On ne va plus se demander s'il a commis une faute, mais on va simplement constater qu'il y a eu un problème et que ce problème résulte d'un risque. Et peut-être que c'est ce risque. Si on décide que ce risque est imputable finalement au drone, un peu comme en matière de responsabilité de véhicules automoteurs, la loi 89, peut-être que le simple fait qu'il ait provoqué un risque suffit à engager sa responsabilité puisque s'il ne l'avait pas utilisé, il n'y aurait peut-être pas eu de dommages. Donc voilà, je crois qu'il faudrait distinguer selon l'emprise du pilote sur ce drone. Est-ce qu'il a une vision totale de ce que fait le drone ? Est-ce qu'il est en mesure de le contrôler entièrement ? Si oui, peut-être que nous sommes alors dans un cas de responsabilité pour faute, et donc ce serait sa responsabilité personnelle qui serait engagée, toujours suivant des causes d'exonération qui existent aussi. Le cas de force majeure, le cas fortuit, tout ça permet de l'exonérer. Mais a priori, peut-être que nous pourrions engager sa responsabilité sur cette base. Maintenant, s'il n'a pas alors de contrôle assuré, peut-être alors serait-il possible d'engager sa responsabilité sur la base de l'article 1384 aligné à premier du Code civil, donc sur la responsabilité du fait des choses. Là, il est gardien d'une chose, il a un pouvoir de direction intellectuelle, et toutes ces caractéristiques font de lui un gardien qui provoque un dommage en utilisant ce drone qui est peut-être affecté d'un vice. Et alors là, la victime pourrait engager sa responsabilité sur cette base. En fait, je crois qu'il est possible d'assimiler ce que je vous ai dit en matière de véhicules autonomes au drone. C'était une question piège, on ne l'avait pas préparé à l'avance. Donc, je savais que ce n'était pas ton domaine, mais c'est très bien comme réponse. Je pense que ça, en tout cas, pourra susciter le débat et en tout cas la réflexion chez les pilotes qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, on parle de Bivillos, on parle de hors-vision. Ok, concrètement, qu'est-ce que ça peut impliquer chez eux ? Et je pense que ça pourra peut-être faire le cas aussi d'une présentation plus approfondie si les autorités nous permettent de voler, justement, hors-vue. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, David-Alexandre, pour ton intervention. Reste avec nous. S'il y a des questions, on pourra y revenir par la suite. Mais on va passer tout de suite à nos intervenants suivants. Et là, on a un petit couple d'intervenants, puisque nous allons vous présenter le Makerspace. Et donc, on a Philippe Piret de l'équipe ID2MOO qui est avec nous. Et on a aussi Adrien Fittacodina de l'ULB qui vont vous expliquer mieux que moi comment le Makerspace peut vous aider en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Philippe, je te donne la main. Voilà. On m'entend ? On t'entend très bien. On m'entend très bien. Déjà, bonjour et bienvenue sur ID2MOO, ça a déjà été dit. Mais je suis donc Philippe Piret, responsable de ce petit endroit de 200 mètres carrés presque, qui est donc le Makerspace pour les plus attentifs ont retenu qu'on appelait ça le laboratoire de prototypage durant les derniers que les CFK a faits. Mais voilà, c'est maintenant devenu le Makerspace. Alors donc, cet endroit a été mis en place durant le confinement. On a profité un petit peu pour avoir du temps pour mettre ça en route. C'est une collaboration qui a été faite avec le Centre de Recherche Aérothermo-Mécanique de l'ULB. Donc, vous aurez tout à l'heure Adrien qui va intervenir juste après moi. Et donc, 200 mètres carrés qui regroupent plusieurs zones. Donc, on a une zone impression FDM. Donc, ce sont les impressions, les imprimantes 3D que vous connaissez. Vous avez peut-être même chez vous. Ce sont des imprimantes qui font du fil, de la matière qui s'ajoutent pour fabriquer la pièce. On en a neuf. On a des petites Ender 3. On a des Creality Ender 5. On a des CR10 50. Donc, on fait déjà du gros matériel. On a ça dans une salle qui est réservée exclusivement à ces imprimantes. Là-dessus, on peut imprimer du PLA. On peut imprimer plein de matières comme vous connaissez sans doute déjà. Parce que c'est sans doute l'appareil que nous avons ici, que vous connaissez le mieux. Nous avons aussi des imprimantes SLA. Donc, ce sont des imprimantes résine. Il y en a trois. On a une imprimante à poudre. Donc, un fritage de poudre. C'est une sorte de vitrification. Adria vous en parlera tout à l'heure. Donc, elle se trouve dans le workshop principal, qui est la plus grande pièce qui regroupe les grosses machines. Alors, on y retrouve, par exemple, une laser de 130 watts, ce qui n'est pas rien. Une CNC qui fait un mètre carré. Une petite fraiseuse qui vous permet de faire des circuits imprimés, par exemple. On va avoir une thermoformeuse qui va permettre de faire des formes. Et donc, un découpeur fil chaud pour fabriquer des ailes de grands gabarits. Donc, on a aussi un atelier électronique. Donc là, on va pouvoir développer des prototypes électroniques, faire de la soudure. Il y aura un oscilloscope. Il y aura exactement tout ce qu'on trouve dans un laboratoire électronique digne de ce nom. Des outils à main, bien sûr. Donc, tout l'outillage à main électroportatif que vous pouvez rêver. Donc, on a tout ça. Donc, on a aussi un bureau de design 3D avec deux machines qui permettent de faire du développement en 3D. Les ordinateurs qui sont ici, ce sont des très grosses machines. Et pour qui tout ça ? Déjà, l'accès sera réservé aux hébergés. Donc, les personnes qui sont présentes, qui ont leur entreprise sur Ready to Move. Mais aussi aux membres. Donc, comment les hébergés, ils sont sous contrat, ils sont ici. OK. Mais les membres, eux, peuvent venir via un member fee. Donc, il y a plusieurs member fees que vous allez pouvoir découvrir sur notre site internet. Donc, tout nouveau site qui vous sera présenté tout à l'heure. Et donc, au départ, on signe un ROI, donc réglement d'ordre intérieur. On fait des formations pour pouvoir utiliser chaque machine, puisque chaque machine est spécifique. Et qu'il faut une petite formation, je veux dire, pour pouvoir y accéder. Et alors, en étant membre ou en étant hébergé, chacun reçoit ce qu'on appelle des Wings. Donc, des Wings, en fait, c'est la monnaie locale. Suivant le nombre de... Suivant le type de machine ou de... Bon, l'utilisation que vous voulez faire des outils, vous allez payer un nombre de Wings correspondant. Parce qu'évidemment, il y a des machines qui reviennent plus chères. Je pense notamment à la fameuse Senterit. C'est une machine qui est assez coûteuse. Mais bon, il y a possibilité aussi d'utiliser les petits outils à tarif au moins. Donc, sur le site internet, tout à l'heure, vous allez voir les member fees. Et on va avoir un nouveau member fee. On l'a annoncé tout à l'heure. Spécifique maker. Donc, si vous n'êtes pas pilote de drone, si vous n'êtes pas intéressé par l'autonome, que vous êtes juste maker, que vous avez juste envie de venir ici, vous allez avoir un member fee spécialement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici dans le makerspace ? Bon, on peut faire... Donc, si vous avez dans votre société un département recherche-développement, il y a moyen de faire ici du prototypage. Donc, le prototypage, soit vous êtes à même de... Vous avez votre projet et vous venez le développer vous-même. Soit vous avez besoin d'un coup de main. Donc, déjà ici, je suis responsable ici pour vous donner un coup de main, vous aider dans le développement de vos prototypes. Mais il y a aussi moyen d'engager des collaborations via des conventions avec diverses universités qui sont présentes ici sur le site. Vous pouvez aussi fabriquer du matériel didactique promotionnel pour vos foires ou pour vous présenter votre produit et des outils spécifiques à votre métier. C'est possible de les développer ici. et simplement aussi pour améliorer ses connaissances par pur loisir, par pure passion. Donc, ici, venir utiliser les outillages et fabriquer quelques projets. Voilà. Donc, on a fait une petite vidéo concernant les machines qui sont présentes. Je vais demander à Emilia, quitte à la régie, de bien vouloir lancer la petite vidéo. Voilà. Ça va venir. Je ne sais pas qu'on m'entend toujours. Donc, voici Zender 5. Donc, ça, c'est plus dans la salle des machines EDM. C'est une petite vidéo qui a été faite ce matin en vitesse. Vraiment. Voilà les imprimantes. Deux des imprimantes, c'est là la troisième. D'ailleurs, voici donc de la résine. Voici la Senterite avec ce qu'elle peut produire. Un petit logo que nous avons gravé sur la CNC en matinée. Et nous avons passé le même dans la laser. Donc, c'est une laser 133. Elle est déjà assez conséquente. On peut découper du bois. On peut découper du plastique. Je vais essayer de revenir sur les caractéristiques exactes. de toutes les machines. Donc, voilà. Donc, on vous attend nombreux ici. Et je vais laisser directement la place. Je ne sais pas. L'écran, j'ai tout perdu là. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Pas très bien. Pas très bien. Ok. Ça va. D'accord. C'est parce que j'avais perdu le fil. Ok. Donc, je vais laisser la place à Adria qui va vous détailler un petit peu ce qu'il est venu faire ici pendant plusieurs semaines. Et la conception du makerspace et les machines plus en détail. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Adrien. Alors, vous m'entendez ? On m'entend bien. Alors, bonjour à tout le monde déjà. Je me présente. Adrien Pitacudina. Je travaille à l'Université de Bruxelles au service d'aérothermo-mécanique. Je m'occupe du laboratoire de recherche, donc, dans tout ce qui est conception et réalisation pour tout ce qui est aéronautique. Et donc, ici, on a essayé de développer avec Philippe qui a déjà été très, très complet sur la présentation du MakerLab. On a essayé de rassembler des machines qui vont pouvoir vous permettre de réaliser vos prototypes, voire certains designs, et pour ça, pouvoir avancer avec des technologies qu'on ne retrouve pas spécialement dans tout ce qu'on appelle FabLab qui sont disponibles, mais surtout avec des ressources et de l'encadrement. Donc, ce qui est intéressant de savoir, comme l'a dit Philippe, il y a les imprimantes FDM, des pots de fil qu'on peut retrouver dans le commerce, avec la particularité qu'ici, on peut faire des matériaux que les imprimantes du commerce ne peuvent pas faire, type carbone ou autre. On va retrouver la Senterite qui, elle, permet de faire du PA11, PA12, qui ressemble très, très fort à du nylon, du nylon plexique aussi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour les prototypes quand on peut avoir une certaine résistance. Et alors, on a la découpeuse laser qui est quand même un grand format. On a une découpeuse qui permet de découper quand même du 1 mètre sur de l'infini parce que les portes sont démontables et donc on peut se permettre de mettre des grandes plaques pour des grandes découpes. Même chose pour la petite découpeuse CNC qui permet de faire du 1 mètre sur de l'infini. Alors, ça peut être pratique pour découper aussi bien du carbone que du bois. et donc de pouvoir faire aussi bien des prototypes que des projets ou juste des maquettes. Si vous avez des questions techniques, je peux y répondre. Sinon, Philippe a déjà été assez complet. Je vais éviter d'être redondant sur ce qui a été dit. Donc, je laisse la place aux questions. Parfait. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce qu'il y a déjà dans le chat ou alors directement en activant votre micro une question pour Philippe ou pour Adrien ? Alors, dans le chat, on a évidemment beaucoup parlé de votre couple. ça fait réagir les gens, cette annonce du couple Adrien et Philippe. Le confinement a rapproché les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ? Ça n'a pas l'air. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à venir voir sur place tout le potentiel de ces machines. On va vous présenter juste après aussi le site internet, où vous pourrez retrouver un descriptif de la plupart de ces différentes installations. Donc, venez dire bonjour à Adrien et à Philippe pour vous rendre compte par vous-même du potentiel de tout cela. Alors, pas de questions ? On continue ? Alors, Fabrice nous demande, y a-t-il plus d'1m50 entre les machines ? Je pense que pour le moment, oui. Il y a suffisamment de place dans ce bel espace que pour pouvoir être 1m50 les uns des autres. Voilà, Philippe me confirme que c'est le cas. Précision ou... Certaines sont sur roulettes, donc on peut les mettre beaucoup plus loin pour les gens qui veulent 2m ou 2m50 d'espace. D'accord. Et j'en profite pour préciser aussi que par rapport à la zone de vol extérieure, donc qui est active, on a mis en place tout ce qui était nécessaire pour pouvoir assurer aussi les bonnes règles de distanciation physique. Donc, il y a tout un parcours qui a été créé aussi bien intérieur qu'extérieur, désinfection de la machine et autres. Donc, tout est aux normes et en pleine sécurité pour votre venue et pour vos tests aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Oui. Une petite question de Benjamin. Oui. Alors, tu peux venir effectivement avec... Répète la question pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, est-ce qu'il faut venir directement avec ces modèles 3D ou bien est-il possible de les développer sur place ? Les deux sont possibles. Voilà. Les deux sont possibles. Donc... Oui, je lis deux autres questions. OK. Donc, il y a possibilité, on a des machines ici qui ont les ressources nécessaires pour pouvoir travailler ces modèles 3D ici. Oui. Ou venir avec les CIRA. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi appeler les crédits internes des WINS alors que la plupart des bons n'en ont pas ? Oui, d'accord. Merci, on peut dire pour la question. Il y a tout ça à voir. Alors, continuons nos aventures pour essayer de rester dans les temps. Je vous repartage mon écran pour quelques petites news différentes. Donc, c'est vrai que je ne suis pas présenté. Donc, Emilien Watley, j'ai rejoint l'équipe en février. Et donc, je m'occupe de toute la partie essentiellement coaching pour les projets, les sociétés existantes dans le domaine des systèmes autonomes. Et on va vous parler aussi de communication et d'internationalisation. Alors, si ça veut bien passer. On a pas mal travaillé sur la communication dernièrement. Une des premières choses dont vous avez peut-être entendu parler, c'était le SoundCloud. Donc, on a créé une page SoundCloud qui nous permet de partager les podcasts. Donc, le premier podcast qui a été réalisé il y a quelques semaines maintenant traite de l'utilisation des systèmes autonomes et principalement des drones dans la période de confinement avec des choses très sérieuses. On a vu des autorités publiques qui en utilisaient. On voulait savoir si c'était prolongeable. Et puis aussi des cas un peu plus particuliers avec des gens qui utilisaient leur drone pour promener leur chien ou pour amener l'apéro aux voisins. Donc, on vous recommande vivement d'aller écouter ce premier podcast sur SoundCloud. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets, c'est un média qui est assez intéressant. Donc, on reste à l'écoute de toutes les idées que vous pourriez avoir pour les prochains podcasts que nous proposons. Alors, comme Philippe l'a dit, on a un nouveau site internet qui est en place depuis ce matin. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il y avait juste une capture d'écran, mais le voilà en vrai. Vous retrouverez sur ce site toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui avec les différents types, évidemment, de systèmes autonomes qu'on envisage. Et vous aurez une présentation des différents services, y compris les tarifs, y compris les différentes machines du Makerspace. Et vous pourrez évidemment retrouver dans ce site internet notre agenda et un blog où nous publierons régulièrement des informations qui vous seront, j'en suis sûr, assez utiles. Voilà pour le site web. L'URL, c'est www.id2move.eu Pour ceux qui le connaissaient déjà précédemment, c'est exactement le même. Je reviens sur les nouveautés. Elles sont ici. Le point suivant, c'est toujours dans cette communication. On a essayé d'activer les différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc, on vous encourage à nous suivre, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, évidemment sur SoundCloud. La plupart des informations qui sont directement liées à id2move, mais aussi au monde des systèmes autonomes de manière générale, y sont transmises. Donc, c'est sans doute des pages de référence auxquelles on vous encourage à rejoindre. Info suivante, on a mis en place ce qu'on appelle les rendez-vous d'ID2move. Ce sont des sortes de permanences qui auront lieu dans nos installations à Nivelle. Les premiers à participer, c'est Skywind, qui est le pôle de compétitivité lié à l'aéronautique et au spatial en Wallonie. Et donc, le vendredi 19 juin, ils seront dans nos locaux en matinée. Et donc, si vous avez l'envie de rencontrer une personne de Skywind pour discuter de projets qui sont en développement chez vous, la manière de les financer, la manière de trouver des partenaires en Belgique ou à l'étranger, la participation à des salons, peut-être à l'international aussi, c'est le bon moment. Et donc, pour y participer, c'est très simple, vous envoyez un mail à l'adresse générale d'ID2move qui est info.id2move.eu et vous nous précisez que vous êtes intéressé par cette permanence et on vous bloquera un slot. Il sera évidemment possible de venir à la dernière minute, mais vous pouvez en tout cas sécuriser votre rendez-vous avec l'équipe Skywind le 19 juin. Pour info, ce genre de permanence sera répétée de manière assez régulière pour vous permettre d'avoir un contact de proximité avec l'équipe Skywind. Autre point suivant, le salon Drone World Congress qui a lieu à Shenzhen. Ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois savent qu'on y a déjà été l'année passée. On avait une délégation wallonne qui était présente sur place. On devait et on doit toujours remettre le couvert cette année-ci. Évidemment, la crise sanitaire est passée par là, donc l'événement a déjà été reporté deux fois. Les dates sont maintenant fixées au mois de septembre, donc du 12 au 16 septembre. La particularité de cette année, c'est que la Belgique est invitée d'honneur. On compte bien y être, en tout cas si les conditions sanitaires le permettent. En tant qu'invité d'honneur, nous avons la possibilité d'emmener dans nos bagages, avec une partie des frais payés, des entreprises wallonnes actives dans les systèmes autonomes et qui ont une plus-value à pouvoir démontrer auprès des organisateurs pour pouvoir leur donner un stand d'exhibition et en plus de ça, une tribune pour intervenir lors de différentes présentations publiques en marge du salon. Donc, c'est une opportunité qui reste, je pense, assez intéressante. Si vous souhaitez y participer, encore une fois, on lance toutes les démarches comme si le salon avait bien lieu du 12 au 16 septembre. On sait très bien que les conditions sanitaires vont peut-être évoluer négativement. On ne sait pas quelles vont être les conditions de réouverture des frontières avec l'Asie et particulièrement avec la Chine. Donc, on lance le processus en sachant qu'on pourra évidemment l'annuler si le salon lui-même est annulé ou reculé. Pour y participer, ce qu'il est demandé par l'organisateur, c'est une page de présentation de votre projet ou de votre entreprise en décrivant la plus-value aussi bien du projet que du speaker. Donc, un petit CV peut aussi amener une plus-value. Et vous devez nous renvoyer ces informations sur l'adresse générale info-at-aï-du-tout-mour.eu avant la fin du mois de juin. Ensuite, toutes les candidatures seront envoyées à l'organisateur qui, dans les 15 jours, nous reviendra avec la liste des entreprises qui seront invitées. Et donc, invitées, ça veut dire quoi ? Que l'hôtel est payé, tous les transports locaux sont payés et toute la nourriture est payée également. Il vous reste donc concrètement à payer l'avion pour y aller. et le visa, si vous n'avez pas encore votre visa pour la Chine. Et sur place, nous aurons un stand collectif pour mettre en avant le savoir-faire. Voilà. Emilien, c'est toujours par là. Oui. Il n'est pas que cette présentation doit être en anglais. Les autres langues vont poser problème. Déjà, l'anglais, parfois, ce n'est pas évident. Pour y avoir été déjà un certain nombre de fois, c'est vraiment une expérience à tenter, une expérience unique. L'année dernière, on est parti avec une dizaine de personnes. Ça représentait plus ou moins six entreprises interne et externe à Editmove. Et les échos étaient vraiment super positifs. Ils ont tous fait leurs salons sur la première journée. Ils ont pu tous présenter ou en partie leurs produits ou leurs services pendant le forum qui est en parallèle. Donc, voilà, je vous invite vraiment à participer si vous le souhaitez. Merci pour les précisions. Et alors, encore un point. Là, c'est une petite exclue. À part, évidemment, le couple Adrien-Philippe, on avait annoncé des petites exclusivités. On n'en dira pas plus sur les aspects pratiques, mais on va mettre en place un système de pôle de drones qui seront à disposition des membres d'Ide2Move pour pouvoir utiliser différentes machines en location et pour pouvoir tester des nouveaux produits, des nouveaux services ou des nouveaux plugins sur des drones autres que vos drones personnels. Donc, on espère vous revenir très rapidement avec des noms. Mais sachez que c'est en très bonne voie. Et voilà, pour ce qui est des news, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ? On a un commentaire de Quentin qui a participé l'année passée au salon et qui dit qu'en effet, c'était génial. Le connaissance était aussi bien génial commercialement qu'humainement. questions, remarques ? Par rapport à ces derniers points ou par rapport aux autres présentations qui ont eu lieu précédemment ? C'est le bon moment. Il est 4h moins 5. On avait dit qu'on serait dans les temps. On le respecte. Donc, on a encore 5 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez donc le faire via le chat ou oralement si vous voulez activer votre micro. Vous avez la possibilité de poser directement votre question à tous les intervenants qui sont passés cet après-midi. Tiens, c'en est où les travaux chez vous ? Une question de Didier. Bonne question, Didier. Au niveau des travaux, donc on a décidé, la direction a décidé de faire les travaux en deux étapes. Donc, on va commencer la rénovation de l'extérieur du bâtiment. On va dire que le gros œuvre devrait commencer en septembre jusqu'au décembre de cette année-ci. et la rénovation interne au niveau du bâtiment devrait commencer en janvier. Donc voilà, c'est sur la bonne voie et on a hâte de pouvoir commencer les travaux de manière à avancer. Et par contre, pour ceux qui visualisent le site, on a lancé un carouache de Peugeot dont les clés devraient nous être prochainement remises. Et donc, une partie des bureaux sont en location et une autre partie de ce carouache évergera l'espace de coworking et un atelier. Pour cette partie atelier, c'est encore défini. Et puis, on a la tour de contrôle pour gérer le site et l'espace air. Alors, on a une autre question sur le chat de Benjamin. Est-ce que l'allocation des drones pourrait être utilisée à des fins commerciales ? Je pense qu'on ne va pas trop s'avancer sur cette partie-là. Sauf que Patrick, tu veux en dévoiler un peu plus ? C'est le but en fait. Donc, il y a une partie effectivement test. Des machines, voir un peu si la machine peut correspondre aux besoins. Le but, c'est la démarche de Capinov et d'ID2Move, c'est de vous aider dans vos projets. Donc, on voit beaucoup d'entreprises, et encore maintenant plus avec le Covid, qui ont du mal à payer leurs crédits pour payer les machines, qui ont des difficultés à ce niveau. Et donc, leur permettre de commencer par louer une machine pour pouvoir opérer, changer régulièrement de type de machine sans devoir passer par un crédit, sans devoir sortir de l'argent et des sommes qui sont parfois conséquentes quand on parle d'autres machines qui sont utilisées notamment pour de l'inspection technique. C'est le but. Donc, on pourrait l'utiliser à des fins commerciales avec un contrat de location, les démarches classiques des GTA. Donc, c'est prévu. D'autres questions ? Ça n'a pas l'air. Une fois, deux fois, trois fois. Si d'autres questions arrivent, on est évidemment toujours disponible. Vous avez nos coordonnées. J'ai donné l'adresse aussi générale plusieurs fois. Elle arrive directement chez nous. Le info at id2move id, le chiffre 2, MOVE.eu. On est présent, pas tous en même temps, mais on est souvent présent sur le site Annivel qui, encore une fois, comme je le disais, reste ouvert aussi bien zone de vol à intérieur qu'extérieur. Le makerspace, les salles de réunion sont disponibles, la salle de coworking aussi. Donc, venez nous dire bonjour si vous passez dans le coin. Venez nous poser les questions si vous en avez. On reste évidemment à disposition. Et avant de clôturer et de vous dire au revoir, on parlait des salles de réunion. On a, pour ceux qui connaissent les espaces, le bâtiment principal de Capinov, qui est bien chargé en salle de réunion, mais qui sont malheureusement assez peu utilisées pour le moment. Donc, si vous avez des besoins de salles de réunion dans les prochains mois, sachez que ces salles sont disponibles. Il y a en plus des réductions qui sont mises en place jusqu'au mois de septembre. Donc, si vous devez tenir absolument une réunion physique et que votre bureau est trop petit pour les distances sociales ou autres, sachez qu'on a six salles modulaires qui sont directement ici Annivel chez Capinov. Donc, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous les trouvez sur le site de Capinov où vous pouvez nous contacter directement. Plus d'autres remarques ? Ça n'a pas l'air. Merci à tous les intervenants. Je pense que c'était intéressant. Les sujets se répondaient assez bien aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin dans certains sujets, vous pouvez revenir vers nous. Vous pouvez clairement en discuter aussi directement avec les intervenants. On vous partagera la présentation. à tous les participants. Et donc, on reste à votre disposition. On espère évidemment vous revoir très bientôt pour un Failsafe Café en présentiel pour pouvoir, comme ça a été mentionné au tout début, boire un verre ensemble. Et donc, on en reparlera sans doute au mois de septembre. Et on espère tous vous voir Annivel en bonne forme d'ici là. Merci à tous pour votre participation. Bonne continuation. Et à très vite, on l'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.